Namasté ! Deuxième pratique de cette semaine, ou bien première, ça dépend du sens dans lequel vous pratiquez. J'espère en tout cas que ces deux formats de vidéos et ces deux approches de la pratique des asanas vous permettent d'expérimenter de nouvelles choses et d'enrichir votre pratique. Donc pour rappel, le thème de ce mois-ci c'est le travail intérieur. On va le décliner pendant cette pratique sous une approche plus calme, plus lente, plus introspective. Et donc je vous invite à vous installer en méditation pour démarrer cette pratique. Vous pouvez comme d'hab déposer quelque chose sous votre bassin pour rendre la posture plus agréable. On dépose les mains en direction des jambes ou bien des genoux et on vient fermer les yeux pour relâcher les épaules. Commencez à prendre une grande inspiration pour vraiment vous déposer une grande expire pour ancrer le bassin vers le sol. Sentez vraiment toute la présence du corps physique. Et finalement ce thème de travail intérieur, c'est simplement ce qui nous amène à travers la pratique du yoga ou bien d'autres techniques. A trouver un chemin en direction du bonheur, de l'harmonie, de la simplicité, de la joie. Toutes ces choses qu'on pourrait regrouper sous une seule énergie. Celles qu'on ressent lorsqu'on se sent envahi de ce sentiment d'amour présente dans des instants, dans des paysages, dans des sons qui nous transportent à l'intérieur et au plus profond de nous-mêmes. Peut-être que cette sensation, vous l'avez plusieurs fois par jour ou bien très rarement. Peu importe la fréquence à laquelle elle vient vous visiter, contactez-la à cet instant en observant cette unité, cette connexion qu'on ressent lorsqu'on arrive en méditation au début de la pratique. Qu'on reconnaît qu'on va s'octroyer du temps, du temps sacré en présence de nous-mêmes. Finalement, ce temps qu'on s'offre, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. C'est donc grâce au travail intérieur qu'on contacte cet espace de paix intérieur. Et puis ce travail, irradié d'harmonie et d'amour, toutes nos relations, nos connexions, nos liens. Pour rendre notre vie extérieure aussi harmonieuse que notre vie intérieure. Pendant ces pratiques, ce qu'on recherche, c'est l'équanimité, l'équilibre. Dans la vie de tous les jours, cet équilibre est menacé, est dissolu par des événements, des maux, des personnes. Le plus important, c'est de rester au contact de soi, pour savoir comment retrouver le chemin de cet équilibre intérieur. Peu importe le nombre de fois qu'on est déstabilisé, tant qu'on sait retourner à cet espace de calme, d'alignement. Ce travail constant de retour à soi. Gardez les yeux fermés. On va démarrer la dishodana pour bien équilibrer, trouver ce centre. En réveillant et en équilibrant le côté gauche et le côté droit du corps. Toujours en gardant les yeux fermés, vous allez venir déposer le pouce sur la narine droite et expirer lentement par la gauche. On se sert toujours de la main droite. Inspirez par la narine gauche. Bouger la narine gauche avec l'annulaire droit et expirer droite. Inspirez à droite. Expirez gauche. Allongez l'expiration. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Inspirez gauche. Expirez droite. Inspirez droite. Expirez gauche. Expirez gauche. Inspirez gauche, continuez Expirez droite, laissez partir les pensées comme elles viennent Inspirez droite Expirez gauche Relâchez bien les épaules Inspirez gauche Expirez droite Inspirez droite Expirez gauche Inspirez gauche Dernier cycle Expirez droite Inspirez droite, dernière inspire Expirez à gauche Lente expire, la fin de laquelle vous relâchez la main droite sur le genou droit Prenez des respirations par les deux marines Des respirations calmes et lentes Et commencez doucement à ouvrir les yeux On va venir se placer à quatre pattes En déposant les genoux au sol Les doigts bien écartés Déposez le dessus des pieds sur le tapis Et retournez l'intérieur des coudes vers l'avant pour espacer les épaules A l'inspiration On va venir creuser la colonne vertébrale Et à l'expiration Arrondissez Fermez les yeux Suivez ce mouvement De toute la colonne vertébrale Accompagnée par la respiration On va continuer ce mouvement Avancer un tout petit peu les mains A l'inspire On avance le poids On creuse le dos Expirez Arrondissez le poids vers l'arrière Rentrez la tête Inspirez Déroulez la colonne vers l'avant Expirez vers l'arrière Continuez le mouvement Dernier Inspirez vers l'avant Expirez vers l'arrière Inspirez vers l'avant On garde le bassin au dessus des genoux Donc les mains sont un peu plus en avant On va venir décaler Poussez dans la main droite Pour décaler le poids sur le genou gauche Et tirez la jambe droite vers l'arrière En gardant le nombril connecté au centre On décale le tibia gauche à l'intérieur Déposez le genou droit derrière le genou gauche Avec l'autre tibia Donc le tibia droit Vers la gauche On se prépare à aller comme dans une posture De la tête de vache On pousse le poids vers l'arrière On recule les mains Comme si on voulait venir s'asseoir sur le sol Et on relâche la tête Si vous avez des douleurs dans les genoux N'allez pas très loin Contentez-vous simplement De ressentir l'étirement sur les côtés Toujours en imaginant que le poids S'abaisse en direction de l'arrière du tapis Dernière expiration Prochaine Inspire Ramenez le genou gauche sur le sol Les mains vers l'avant On retend la jambe droite vers l'arrière Et on relâche les deux genoux au sol Et les tibias parallèles l'un à l'autre Inspirez Les jambes gauche vers l'arrière Connectez le centre Expirez Tibia droit à l'intérieur Le genou gauche vers l'arrière Tibia gauche à l'extérieur On pousse le poids vers l'arrière Et à nouveau Comme si on voulait venir s'asseoir Et se recroqueviller On relâche la tête et les épaules La posture est intense Contentez-vous de rester là Où vous sentez que le corps est confortable Légèrement challengé Mais la respiration doit être maintenue fluide Si la respiration est coupée Vous êtes allé trop loin dans la posture Encore une inspiration Expirez Inspirez Poussez dans les pieds Soulevez le bassin Ramenez le genou droit au sol Les mains vers l'avant Et on ramène les deux genoux au sol Les tibia parallèles Inspirez Creusez la colonne vertébrale Expirez Arrondissez Inspirez On avance les mains On avance les épaules On les dépose au-dessus des poignets Expirez Pliez les coudes Et déposez tout le corps au sol Inspirez Cobra Expirez Rentrez la tête Arrondissez le dos Balasana On vient s'asseoir Sur les talons Les gros orteils On va venir Écarter les coudes Placer les mains Sous le front Et détendre les épaules Relâchez tout le corps Dans cette posture Et dans cette posture Et dans ce Dans la prochaine inspiration, soulevez la tête, étirez les bras vers l'avant, plantez les mains dans le tapis, déroulez la colonne vers l'avant, amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. On se prépare pour la posture du lézard, une posture d'ouverture du bassin, laissez tomber les hanches vers le sol. Inspirez, grandissez le dos et expirez, relâchez la tête. Si vous êtes vraiment confortable dans cette posture, vous allez pouvoir avancer les mains et peut-être déposer les avant-bras au sol. Ça peut vous permettre de soutenir la posture et d'être accompagné un peu plus profondément. Si les deux avant-bras ne se déposent pas au sol, on évite de travailler en force, on garde les mains au sol et on laisse simplement la tête se détendre. Ici, vous pouvez faire des mouvements bascule de côté en côté. Assurez-vous simplement d'avoir toute la plante du pied droit bien collée sur le sol. Inspirez, revenez au centre, trouvez une posture immobile, expirez ici. On va pousser dans les mains, soulever le bassin, amenez les hanches un peu plus en arrière pour ramener la main droite à l'extérieur du pied droit. Puis d'ici, on va venir amener le pied carrément vers la gauche du tapis et laisser tomber le genou vers la droite. Pour venir en posture du pigeon, on laisse le bassin tomber vers le sol, le bout des doigts se déposer sur le tapis. Et c'est vraiment les hanches qui sont face au tapis. Si vous sentez que la jambe gauche est complètement tournée vers la gauche, vous pouvez déposer un bloc ou un coussin sous la fesse droite pour garder le bassin face au sol. On inspire ici, ouvrez le cœur vers l'avant et expirez, déposez les avant-bras. Allongez la colonne vertébrale, trouvez la posture qui va le mieux, qui vous permet de vous détendre complètement. Si c'est ici, détendez la tête. Si c'est un peu plus bas, écartez les coudes. Vous pouvez déposer la tête sur les mains. Ou alors complètement étendre les bras vers l'avant, en joignant les paumes de main, en posture de salutation, en jali mudra. Déposez le menton, le front ou la joue gauche au sol. Et puis essayez vraiment de vous détendre dans cette posture. De laisser le corps s'alourdir sur le sol. Et laisser le tapis soutenir la posture. Dans la pratique d'aujourd'hui, on ouvre les hanches et on travaille aussi sur le bas du dos. En étirant ce muscle-là, le muscle pyramidal, on relâche les tensions à la fois dans le psoas et à la fois dans le nerf sciatique. Lorsqu'il se pince, on peut ressentir des douleurs dans le bas du dos. On est là pour encore deux respirations. A chaque expire, essayez le corps aller un petit peu plus loin. Doucement, on soulève la tête. On amène les mains sous les épaules. On va repousser le sol pour soulever le buste. Et à l'expiration, vous allez pouvoir ramener les mains un peu plus proche de la jambe droite. Poussez dans le sol pour soulever le genou. Et doucement, amenez la jambe vers l'arrière. On revient à quatre pattes. Inspirez pour creuser la colonne. On laisse circuler à nouveau l'énergie dans toute la jambe droite. Expirez, arrondissez. Inspirez. Soulevez le genou gauche. Amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On laisse tomber le bassin au sol. Toujours la plante du pied gauche ancrée dans le tapis. On inspire ici. Et à l'expiration, relâchez la tête. Si vous sentez que la posture est confortable, qu'elle peut être intensifiée, on peut venir chercher, amener les mains vers l'avant. Et peut-être déposer les avant-bras au sol. Toujours en essayant de créer un équilibre dans les deux côtés du corps. On essaye de trouver la même variation des deux côtés. Et si vous sentez que c'est trop intense, on revient sur les mains. Alors vous, vous pouvez faire des mouvements de bascule de côté en côté. Si vous sentez que c'est ok pour le psoas, pour la hanche droite. Reviens au centre. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, soulevez le bassin. Faites glisser le pied à l'intérieur de la main gauche. Soulevez la main droite, passez le pied à l'extérieur du tapis. Et on va doucement venir déposer le genou au sol. Ici, on recule un peu le genou droit si c'est nécessaire. Le bout des doigts au sol, on se prépare pour la posture du pigeon de l'autre côté. Inspirez vers le haut. Et expirez, relâchez le buste en avant. Les avant-bras au sol en premier. Détendez la tête, vous voyez si la posture est confortable. Si c'est le cas, écartez les coudes, déposez la tête sur les deux mains. Ou bien tendez les bras vers l'avant, les paumes de main jointe, la joue droite, déposez sur le sol. Pour les grandes respirations, ils font circuler l'énergie du bout des doigts jusqu'au bout des orteils droits. Prendre le temps de diriger intentionnellement l'énergie dans le corps, ça permet de calmer le mental, de calmer le système nerveux. D'enrichir la manière dont les cellules sont nourries lors des inspires et la manière dont elles se nettoient lors des expires. On va prendre une dernière inspire là, une dernière expiration. On va ramener les coudes sous le buste, puis les mains sous les épaules. À l'inspiration, on soulève le buste. Et à l'expiration, cette fois, on va faire des lisses et doucement la jambe droite vers l'avant. Pour déposer les deux plantes de pied au sol. On va prendre une inspiration ici. À l'expiration, on colle les plantes de pied, on écarte les genoux. Gardez un angle assez grand dans les genoux. Déposez les mains sur les chevilles. On va faire la posture du diamant. Inspirez ici. À l'expiration, tirez légèrement sur les chevilles pour avancer le buste. Et avancez les mains et détendez complètement la colonne vertébrale. Et ici, si c'est possible, détendez complètement la tête. Vous allez sentir comme un pincement dans la colonne vertébrale. Si c'est trop désagréable, gardez la force dans le cou. Soulevez légèrement la tête. Mais si vous pouvez continuer de respirer profondément dans cet étirement que vous sentez dans la colonne, restez là. Sentez les quelques millimètres que vous gagnez à chaque expire que vous prenez. Peut-être même que les mains s'avancent naturellement au fur et à mesure que le corps se détend dans la posture et que le front vient chercher à se déposer en direction des plantes de pied. A l'inspiration, l'énergie qui remonte dans la colonne. A l'expiration, par le sommet du crâne, l'énergie qui passe dans les plantes de pieds remontant les jambes. Elle inspire dans la colonne, sommet du crâne. Elle expire, plantes de pieds, toutes les jambes. Elle inspire dans le dos, elle expire, la boucle se ferme, ce cycle de respiration qui forme une boucle énergétique dans le corps physique. Encore une inspire, une dernière expire, ramenez les mains sur les pieds, inspirez, grandissez le dos, expirez, rapprochez le talon gauche du bassin et l'étendre la jambe droite vers l'avant. On va faire Dyanushir Sasana, posture de la tête sur le genou, toujours en imaginant que c'est plutôt le ventre qui vient vers la cuisse et la tête vers le pied. C'est toujours à partir du bassin qu'on vient se pencher en avant, on évite de garder statique le bas de la colonne vertébrale puisque c'est dans les lombaires que se crée la flexion et l'idée c'est vraiment que ce soit l'arrière de la jambe qui soit étirée. A l'inspiration, on étire les bras, à l'expiration, plongez en avant, relâchez les mains de chaque côté de la jambe droite. Respirez profondément et laissez les épaules se détendre. Encore une inspire. Expire. Dernière expire. Inspirez. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, grandissez les bras. Expirez, main de chaque côté des hanches, comptant la jambe gauche pour plier la jambe droite. Même chose de l'autre côté, relâchez le genou droit sur le côté. Inspirez, étirez les deux bras et expirez, plongez en avant, les chercher loin, puis relâchez les bras et les mains. La respiration qui vous sert de guide dans la posture. Toujours votre attention sur cette respiration qui vous permet d'éloigner les pensées qui traversent le mental. L'énergie se dirige là où l'attention se pose. Si l'attention se pose sur les pensées, toute notre énergie est dirigée sur ces constructions mentales qui se font sans notre contrôle. Si l'attention est posée sur quelque chose de fixe, de neutre, l'énergie se dirige vers la création, vers l'expérimentation. Encore une inspiration qui vous permet d'allonger la colonne. Une dernière expiration. A l'inspiration, grandissez le dos, les bras remontés. A l'expiration, les mains de chaque côté des hanches, comptez la jambe droite. Inspirez ici, expirez, avancez un petit peu le bassin. Déposez les mains sur les genoux, rapprochez les talons des fesses et venez dérouler la colonne sur le sol. On décolle les pieds et ramenez les deux genoux vers la poitrine. Détendez la tête, vous pouvez étirer le sommet du crâne encore plus en arrière comme si vous vouliez étirer l'arrière de la nuque. Ici on va attraper les deux mains pour caler les genoux à l'intérieur des coudes et les laisser s'écarter un peu plus largement que le buste. Vous pouvez venir masser le pas du dos en basculant d'un côté et de l'autre. Et tout doucement, on va venir relâcher les genoux, déposer les mains sous le bassin. Sur une inspiration, déployez les jambes en direction du plafond. On sépare légèrement les pieds, gardez les flex pour le moment. On laisse l'énergie descendre. Recliez les genoux si c'est trop difficile que vous sentez que les jambes tremblent. Et puis on relâche complètement les pieds. Gardez les yeux fermés. Si vous voulez soutenir cette posture, vous pouvez vous mettre contre un mur et garder les jambes tendues vers le haut. Gardez la respiration lente. Vous pouvez vous concentrer sur le ventre, la cage thoracique qui participe au mouvement des poumons. On reste là encore trois inspirations complètes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Repliez les genoux, déposez les pieds derrière les fesses. Inspirez, relâchez les bras de chaque côté. Sentez la pression du sacrum, du coccyx en direction du sol, tout le bas de la colonne en contact avec le tapis. Et à l'inspiration, étirez les bras vers l'arrière. Coulez l'arrière de la nuque vers le tapis. Étirez-vous. Si vous avez besoin de bailler, c'est normal. Le corps se détend. Le système nerveux se lâche. Et tout doucement, on va venir replier les coudes. Deposez les pleins de pieds l'une contre l'autre et laissez les genoux se séparer pour tomber sur les côtés. Trouvez une posture naturelle pour la colonne vertébrale. Reste là, encore trois respirations très lentes. Essayez de suivre mon rythme. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Inspirez. Dernière respiration. Expirez. Relâchez doucement les bras de chaque côté du buste. Les paumes de main vont tourner vers le haut. Laissez glisser les pieds vers l'avant. Venez vous placer en relaxation. Dépousez le corps dans une posture confortable. Une posture qui vous permet de vous détendre complètement. C'est dans cette posture qu'on termine la pratique. Prenez le temps de ressentir le contact du corps avec le tapis. Et tout le poids du corps qui se détend sur le sol. Et tout le poids du corps qui se détend sur le sol. Pour terminer cette pratique, cette pratique lente, introspective, sur le thème du travail intérieur, pour la paix intérieure, Je vais vous lire un extrait d'un discours du pape qui date de jeudi et au-delà de la dimension religieuse de la représentation de la personne. Je vous invite à recevoir le message comme quelque chose de spirituel, de philosophique qui invite à la transformation intérieure et à la compréhension plus profonde d'un message universel. Rappelez-vous qu'être heureux, ce n'est pas d'avoir un ciel sans tempête, une route sans accident, un travail sans fatigue, des relations sans déception. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les difficultés, la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas seulement pour célébrer les succès, mais aussi pour tirer les leçons des échecs. Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. Que votre vie devienne un jardin d'opportunité pour le bonheur. Au printemps, un amoureux, une amoureuse de la joie. En hiver, un amoureux, une amoureuse de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite. Mais utilisez les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. Utilisez la douleur comme le plâtre du plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir des fenêtres d'intelligence. Et finalement, ne jamais abandonnez. Ne jamais abandonnez le bonheur, car la vie est une manifestation incroyable. Merci. Merci. Merci.